Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment programmer la conjecture de Syracuse en assembleur 8080 sur l'alter 8800. Donc cette machine a été conçue par Ed Roberts dans les années 70 et a été révélée au public dans ce magazine de 1975. A l'origine il était présenté sous forme de kit à monter soi-même. A l'intérieur il y a un microprocesseur Intel 8080 et on peut ajouter tout un tas de cartes électroniques pour augmenter ses capacités. En mémoire, le connecter à un écran, à une imprimante, à un télé-type, etc. Donc cet ordinateur a eu un impact important, en particulier Bill Gates a développé son premier produit Microsoft qui était un programme pour écrire en basique sur cette machine. Donc voilà la bande perforée qui contient le programme pour l'alter 8800. Donc bien entendu, il faut à part une autre machine pour lire cette bande et envoyer les informations vers l'alter. Vous trouverez en lien la vidéo qui présente le passage d'une bande perforée à un alter. Donc cette machine a eu un grand succès et on trouvait des clubs d'utilisateurs de cette machine. Et on considère que c'est cet ordinateur qui a ouvert la voie aux ordinateurs personnels modernes. Alors quelles sont les différences entre un langage de bas ou de haut niveau ? Donc dans un langage de bas niveau, chaque instruction va correspondre directement à une instruction du processeur. C'est le cas de l'assembleur. Dès que vous allez écrire une instruction, par exemple additionner, mémoriser dans un registre, vous allez utiliser directement une instruction qui est dans le processeur. Comme inconvénient, on peut dire qu'un code écrit en assembleur est assez difficile à lire. Il faut absolument avoir des commentaires à côté de chaque ligne pour expliquer ce que fait notre programme. Et surtout, ce code ne fonctionnera que sur une machine précise. En l'occurrence pour nous, un ordinateur qui a comme processeur un 8080. Inversement, un langage de haut niveau est un langage abstrait qui va permettre de faciliter la programmation et qui ne va pas s'occuper des détails matériels. C'est le cas du Python, où vous allez pouvoir taper un programme. Python va interpréter le code que vous avez tapé, gérer la mémoire s'il y en a besoin, ce qui a priori ralentit l'exécution, même si aujourd'hui on a des machines très rapides. Et parmi les avantages, c'est un langage qui va donc être accessible même à quelqu'un qui débute en programmation. On aura des programmes plus faciles à lire qu'en assembleur et un même programme pourra fonctionner sur différents systèmes que l'on soit sous Mac, Windows, Linux, etc. Passons à la conjecture de Syracuse. Lorsque vous avez un problème, il faut déjà l'analyser, ensuite rédiger un algorithme et enfin le coder. Pour la partie analyse, on va décrire la conjecture de Syracuse qui consiste à prendre un nombre entier positif, que je vais appeler petit n, s'il est paires, on va le diviser par 2, s'il est impair, on va le multiplier par 3 et ajouter 1, et on va répéter ce processus jusqu'à temps que n soit égal à 1. Donc la conjecture dit que, en prenant n'importe quel entier strictement positif, on arrivera toujours à 1. C'est une conjecture qui n'a pas encore été démontrée. Pour la partie rédaction, on va commencer par un pseudo-code. On aura une première partie d'initialisation, où l'utilisateur va choisir un nombre petit n, et ensuite une boucle. Tant que n est différent de 1, si n est pair, n doit être remplacé par n divisé par 2, sinon n doit être remplacé par 3n plus 1. Et au passage, on peut afficher ou enregistrer les différentes valeurs de n que l'on va observer. On peut également rédiger un pseudo-code sous la forme d'un organigramme, comme celui-ci. On a la partie d'initialisation avec lire n. Le test, est-ce que n est égal à 1 ? Si oui, le programme est terminé. Sinon, est-ce que n est pair ? Si oui, je divise par 2, et ça me donne un nouveau n. Et je vais à nouveau tester si n est égal à 1. Sinon, si n est impair, je le multiplie par 3, j'ajoute 1. Et à nouveau, je vais tester si n est égal à 1. Alors, on va avoir besoin d'utiliser plusieurs bases. Il y en a 3 que vous connaissez déjà. Le binaire, la base 10 décimale, et la base 16, l'hexadécimal. Mais on aura également besoin de la base 8, octal, et de la base 256. Alors, comment on écrit un nombre entier dans une de ces bases ? Le but va être de décomposer notre nombre suivant les puissances de 2, 8, 10, 16 ou 256. Alors, prenons l'exemple de 27 écrit en système décimal, donc en base 10. Donc, 27 écrit 2 fois 10 plus 7. Si maintenant, je veux écrire 27 en base 8, je dois décomposer 27 suivant les puissances de 8. Donc, 27, c'est 3 fois 8, donc 24 plus 3. Ça signifie que l'unité est 3, et la dizaine, entre guillemets, c'est également 3. Donc, j'obtiens 33 en base 8. On va voir tout à l'heure comment, dans la pratique, on peut retrouver ces chiffres. En base hexadécimale, donc en base 16, 27 va s'écrire 1 fois 16 plus 11. Sachant qu'en base hexadécimale, vous avez les chiffres de 0 à 9, et ensuite, vous enchaînez avec les lettres de l'alphabet de A jusqu'à F. Donc, 11 correspond à B. Et donc, 27 s'écrit 1B en hexadécimale. Et pour le binaire, il faut donc écrire 27 suivant les puissances de 2. Ici, on va avoir 1 fois 16 plus 1 fois 8 plus 1 fois 2 plus 1. Alors, concrètement, pour retrouver les unités, les dizaines, les centaines, etc., par exemple, pour la base 8, vous faites 27 divisé par 8, il y va 3 fois, il reste 3. Donc, vous lisez ensuite de ce sens, et vous obtenez bien 3, 3. Pour la base 16, 27 divisé par 16, il y va 1 fois, il reste 11. On a les dizaines, les unités. Pour la base 2, c'est un peu plus long. On fait 27 divisé par 2, il y va 13 fois, il reste 1. Et on recommence. 13 divisé par 2, il y va 6 fois, il reste 1. 6 divisé par 2, il reste 0. 3 divisé par 2, il y va 1 fois, il reste 1. Et ensuite, vous lisez en partant de ce chiffre vers l'unité. Et on obtient bien 11, 0, 11. Je vous mets ici les chiffres de 0 à 7 avec leur traduction en binaire. Alors, je vais allumer l'alter et je vais faire Reset. Il éteint tous les LED de cette ligne, c'est-à-dire que je suis à l'adresse 0. Ensuite, je peux placer un nombre. Par exemple, le 27 est créé en binaire. Donc, 1, 1, 0, 1, 1. Et je vais déposer ce nombre. Donc, à l'adresse 0, j'ai 27. Mais j'aurais également pu dire que 27, c'est 33 en base 8, sachant qu'un 3, c'est 0, 1, 1. Donc, je dois écrire 3, 3, 0. 3, c'est donc 1, 1. 3, c'est 1, 1. Et ici, 0. Donc, je retrouve, bien entendu, le même nombre binaire. Alors, il y a une adresse qu'on utilisera assez souvent, c'est celle-ci. Je vais faire Examine pour regarder ce qu'il y a à cette adresse. Alors, quelle est cette valeur ? Donc, je suis à 2 puissance 7, ce qui fait 128. Mais je peux aussi dire que je suis en 1, 0. 1, 0, c'est 2. 0, puisque tout est éteint. Et 0, puisque tout est éteint. Donc, 2, 0, 0. En base, 8. Comme en base 8, je raisonne avec les puissances de 8, ça veut dire 0, plus 0 fois 8, plus 2 fois 8 au carré. 8 au carré, c'est 64. 2 fois 64, 128. Donc, on voit que pour saisir un nombre, que ce soit une adresse ou que ce soit une valeur, il va être plus simple d'utiliser la base 8. On aura à chaque fois l'unité, la dizaine, la centaine. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de la ligne adresse. Alors, vous pouvez imaginer ces adresses comme des cases dans un grand tableau de 65 536 cellules. Et dans chacune de ces cellules, vous allez pouvoir mettre une valeur entre 0 et 255, qui s'écrit FF en base 16. Donc, c'est une mémoire qu'on appelle la RAM, où le contenu va être perdu dès que vous allez éteindre la machine. Donc, en Python, on pourrait définir la RAM de cette façon. On a une liste de, par exemple, 256 éléments, donc au lieu de 65 000, où chaque case vaut 0. Donc, on se réserve 256 places. Et le but va être de mettre 27 à une certaine adresse, par exemple, l'adresse 128. Alors, on peut écrire ça de différentes façons. Donc, si je demande à Python quelle est la traduction en binaire de 27, il me répond 0B pour binaire, 1 1 0 1 1. Donc, j'ai une première façon de rentrer l'information, ce sera de lever les interrupteurs suivant ce schéma. Si je demande en hexadécimal, il m'écrit 0x pour hexadécimal, suivi de 1b. On voit que cette notation n'est pas du tout pratique pour ensuite la rentrer sur la machine. Et en base 8, qui s'écrit oct en Python, on trouve 0 o 3 3. Donc, il suffira d'écrire 3 en binaires et 3 en binaires dans les bonnes colonnes. Donc, toujours en Python, on pourrait écrire RAM à la position 128 est égal à 27 ou RAM à la position 128 est égal à 27 ou RAM à la position 128 est égal à 27. Donc, on commence par indiquer l'adresse, ensuite examine, et dans un second temps, on va pouvoir déposer la valeur à cette adresse. Donc, si je le fais, je commence par un reset, je me mets à l'adresse 128 et ensuite, je fais examine. Donc, il me dit qu'il y a déjà ce contenu et moi, je vais mettre 11011. Déposer. Au maximum, je peux mettre 8 bits à cette adresse, c'est-à-dire lever tous les interrupteurs. Déposer. Alors, combien vaut cette valeur ? Je peux la lire comme 1, 1, 1, 1, 1, 8 fois ou en base 8, 3, puisqu'on a bien 0, 1, 1. Ensuite, 1, 1, 1, c'est-à-dire 7 et à nouveau 7. Donc, 3, 7, 7 en base 8 est la valeur maximale que je peux écrire et vous pourrez vérifier que ça correspond bien à 255. Donc, vous allez me dire, mais comment enregistrer un nombre qui dépasse 255 ? Eh bien, pour ça, il va falloir utiliser plusieurs cases. Par exemple, 2 ou 3 ou plus. Si vous utilisez deux cases, vous pouvez mémoriser un nombre entre 0 et 65535. À chaque fois que vous ajoutez une case, vous multipliez le nombre précédent par 256. Donc, si je voulais mémoriser 2024, en binaire, j'obtiens cette écriture. On a ici 4 bits et 4 bits. Donc, ça, ça sera dans une certaine case. Par exemple, la case 0. Et le 1, 1, 1 sera dans cette case-là. Donc, on commence par la partie basse, donc celle qui est à droite et qui, en anglais, se note L pour low, donc bas. Et ce qui est à gauche, se note H pour high. Donc, la partie haute. Et ici, la partie basse. Alors, on va écrire un premier programme en assembleur où le but va être de multiplier un nombre par 3 et d'ajouter 1. À l'intérieur du processeur 8080, il y a ce que l'on appelle des registres qui sont notés par ces lettres B, C, D, E, H, L, M. Et le registre le plus important est noté A et s'appelle l'accumulateur. Donc, chacun a un code. Et on a également un certain nombre d'instructions qui sont propres à ce processeur. Donc, il y en a en tout 78. Donc, en voici quelques-unes. On va, par exemple, pouvoir transférer des données. Par exemple, dire que le contenu de B doit aller vers D. Ou faire des calculs, comme une addition, une soustraction, des comparaisons, des E, des OU, des OU exclusifs. Mais attention, ces opérations ne se feront qu'avec l'accumulateur. C'est-à-dire qu'il faudra que nos données soient dans A. Et une donnée est un entier entre 0 et 255. On va également pouvoir stocker A à une certaine adresse en mémoire. Ou charger, donc load, dans le registre A le contenu qu'il y a à une certaine adresse. Alors, voilà le programme Python que l'on voudrait traduire en assembleur. Donc, on imagine que l'on a mis 27 à l'adresse 0x80, c'est-à-dire à l'adresse 128. Donc, dans un premier temps, on va récupérer dans l'accumulateur le contenu qui est à l'adresse 128. Donc, A va être égal à 27. Ensuite, je veux multiplier ce nombre par 3. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'instruction de multiplication dans le processeur 8080. Alors, comment faire ? Donc, dans un premier temps, on va déjà mémoriser dans B le contenu de A. Donc, ça, on se doute qu'on va utiliser Move. Ensuite, on va additionner dans A la valeur de A. On va faire A plus A et ce sera notre nouveau A. Donc, on va réussir à doubler la valeur 27. Moi, je veux tripler cette valeur. Donc, il suffit d'ajouter à A B. Puisque B, c'est la valeur initiale de A. On aura bien 54 plus 27 égale 81. Donc, on va pouvoir ici ajouter dans l'accumulateur B. B qui va être notre source. Donc, ce qui est noté SSS. On le retrouve ici. Il faut maintenant que j'ajoute 1. Donc, il existe une instruction pour augmenter un registre de 1. Donc, incrémenter un registre. Et finalement, à la position 128, on va mettre A. Donc, on va écraser notre 27 et le remplacer par 82. Alors, voilà la traduction en assembleur. On charge dans A le contenu de l'adresse 80, qui est en hexadécimal. C'est la première ligne. On transfère le contenu de A vers le registre B. Donc, la ligne qui est ici. On utilise ADD, qui de toute façon va le faire avec l'accumulateur. Donc, on ajoute à l'accumulateur A. On double A. Ensuite, on ajoute à l'accumulateur B. On a bien les deux lignes qui sont là. Et pour incrémenter un registre, pour qu'il augmente de 1, on utilise l'instruction INR. Ensuite, on va stocker A à l'adresse 80. Et le programme est terminé. Donc, le problème avec l'alter 8800, c'est qu'on a uniquement des interrupteurs. Donc, on ne va pas pouvoir taper LDA 80, etc. Donc, il va falloir transformer ce code écrit en assembleur en code binaire. Donc, le code qui va être compris par l'ordinateur. Donc, je vais commencer à traduire les premières lignes. Et ensuite, je vous montrerai comment ça peut être fait de façon automatique. LDA 80H. LDA, on l'a ici. On voit le code. 00, 111, 01. Ou écrit en base 8, 0, 7, 2. On peut vérifier en Python. Je lui demande à me traduire en base 8 ce nombre binaire. Il me renvoie bien le 72. Quel est maintenant le code pour 80 ? En base 8, c'est 2, 0, 0. Sachant que lorsqu'il s'agit d'une adresse, il faudra préciser quelle est la partie basse et la partie haute de l'adresse. Donc, ici, on a la partie basse et la partie haute, c'est 0. Il n'y a pas de partie haute. Et par exemple, pour ADD, A. Donc, ADD, on a le code binaire qui est là. Et comme je veux additionner A, il faut que je trouve quel est le code pour l'accumulateur. J'ai ici les registres avec SSS et l'accumulateur, c'est 111. Si je demande à traduire 1, 0, 4 fois, que vous avez ici, plus 111, il m'écrit 1, 0, 7 en base 8. Donc, si je résume, on a ce programme qui va lire le contenu de la case 80 où nous, on aura déjà mis 27. Ensuite, faire la multiplication par 3 plus 1 et stocker le résultat à cet endroit. Donc, le 27 doit se transformer en 3 fois 27 plus 1 qui s'écrit donc 82. A gauche, vous avez les codes en hexadécimales de ces différentes instructions. La partie basse de l'adresse, la partie haute. Et de la même façon, lorsqu'on va stocker A à l'adresse 80, on a besoin de la partie basse et de la partie haute. Je vous donne également la traduction de ces codes hexadécimaux en binaire et en base 8. Donc, en lançant ce programme, on devrait trouver à l'adresse 80 le nombre 82 qui s'écrit comme ça en binaire. Tout à l'heure, je vous ai montré une bande perforée où il y avait le programme basique créé par Bill Gates. Donc, voilà ce que ça peut donner pour notre programme. Vous insérez cette bande dans une machine qui va être capable de lire les endroits où il y a des trous. Si on commence par cette première ligne, je vois un trou, un trou, un trou, rien, un trou, rien. Ça correspond à la première instruction. Les 3 1 0 1 0. Un trou et rien. Un trou et rien. Rien du tout. Rien du tout. Etc. Alors, c'est parti. Je vais faire Reset. Donc, je suis bien à l'adresse 0 et je dois taper ce nombre binaire. Donc, 0 0 1 1 1 1 1 ici. Donc, je fais Déposer. Le suivant, 1 0 et rien du tout à côté. Donc, 1 0 et rien. Et je fais Déposer suivant. Je suis ici à l'adresse 1. Il n'y a rien à l'adresse 2. Déposer suivant. Pour l'adresse 3, je peux aussi utiliser la notation en base 8. Donc, 1 0 7. 1 0 7. Déposer suivant. 2 0 7. 2 qui s'écrit donc 1 et 0 et 7. Déposer suivant. 1 et des 0. 0 7 4. 0 6 2. 2 0 0. 0 et 1 6 6. On vérifie rapidement. Reset. La première ligne est correcte. Examinez le suivant. Là, on n'a rien. 2 0 7. 2 0 0. 0 7 4. 0 6 2. 2 0 0. 0 1 6 6. Je me positionne à l'adresse 128. Examinez. Et je vais taper 27 à cet endroit. Donc, 1 1 0 1 1. Déposer. Reset. Et je vais maintenant lancer le programme avec Run. Voilà. Le programme est terminé instantanément. Donc, je fais Stop. Reset. Et je vais pouvoir lire ce qu'il y a à l'adresse 128. Donc, je fais Examine. J'obtiens 0 1 0 1 0 0 1 0. C'est-à-dire le nombre binaire qui est ici et qui correspond bien à 3 x 27 plus 1. Alors, passons maintenant à la division d'un nombre par 2. Par exemple, si j'ai 27, que je décompose suivant les puissances de 2. 2 puissance 4, 2 puissance 3, 2 puissance 1, 2 puissance 0. Donc, 27 s'écrit de cette façon en binaire. Si je divise 27 par 2 sans tenir compte des virgules, donc en prenant la partie entière, je dois diviser 16 par 2, 8 par 2, 2 par 2. Et 1 divisé par 2 va me donner 0. Et ça veut dire que chacune des puissances, en divisant par 2, va diminuer de 1. On va passer de 4 à 3, de 3 à 2, et de 1 à 0. Et donc, finalement, on aura la même écriture que le nombre du départ, sauf que tous les bits vont être décalés d'un cran vers la droite. Et on va se retrouver avec ce nombre qui, en base 10, donne 13. Donc, 27 divisé par 2 sans tenir compte des virgules, donne bien 13. En Python, vous pouvez tout simplement taper dans la console 27 supérieur supérieur 1, ce qui signifie faire un décalage de 1 bit vers la droite. Et vous trouverez 13. Alors, comment écrire ça en assembleur 80-80 ? Il y a plusieurs façons. On va utiliser cette instruction RAR pour faire des rotations de l'accumulateur vers la droite, mais ça pourrait être également vers la gauche. Cette instruction va également utiliser ce que l'on appelle la retenue. Donc la retenue, son petit nom, c'est C. Alors, concrètement, on nous dit, sur cet exemple, que si l'accumulateur contient l'octet 1,0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, et que la retenue est égale à 1, donc on avait une retenue suite à un calcul, en appliquant RAR, tous les bits vont être décalés d'une position vers la droite, mais à travers la retenue. Alors, concrètement, j'ai ici le contenu de l'accumulateur et on nous dit que la retenue est égale à 1. Tous les bits vont être décalés d'un cran vers la droite et celui qui a la position 0, donc celui-ci, est remplacé par ce qu'il y avait dans la retenue. Le 1 qui est là se retrouve maintenant à la position 0 dans l'accumulateur. Et celui qui était à la septième position va remplacer la valeur qu'il y avait dans la retenue. Donc C va devenir 0 et le 1 qui était dans la retenue se retrouve ici. Donc ça, c'est embêtant puisqu'on a bien notre décalage de 1 bit vers la droite, sauf qu'on a un 1 qui risque d'apparaître si, dans la retenue, on avait un 1. Donc ce que l'on va faire, c'est imposer que C soit égal à 0. Donc on se rassure ici d'avoir un 0 et donc on aura bien une division par 2. Pour faire ça, on a deux instructions qui sont utiles. La première, c'est STC, donc 7C, qui veut dire mettre la retenue à 1. Donc on impose que C soit égal à 1. La deuxième instruction, c'est de prendre le complémentaire de la retenue. Donc si C est égal à 0, ça devient un 1 et si c'était un 1, ça devient un 0. Donc en cumulant les deux, on met C à 1 et on prend le complémentaire, donc on sera sûr d'avoir C égal à 0. Donc il n'existe pas d'instruction qui directement met la retenue à 0. D'où cette astuce, on la met à 1 et ensuite on prend le complémentaire. Donc on voudrait traduire ce programme en assembleur, c'est-à-dire mettre la retenue à 0, mettre 27 dans le registre A, faire un décalage d'un bit vers la droite, donc une division par 2, et le résultat, le mettre à la position 128. Traduction, je mets C à 1 et je prends le complémentaire, donc j'ai bien C égal à 0. Je mets la valeur 27 dans A, donc 27 s'écrit de cette façon en base 8, c'est 3,3 comme on l'a vu tout à l'heure. Je fais le décalage des bits vers la droite, donc là j'ai la division par 2, et je vais stocker la valeur qu'il y a dans l'accumulateur à l'adresse 80. Et j'arrête le programme. Donc sur ce clone de l'Alter 8800 qui s'appelle 8800 Mini, on peut insérer une carte micro SD pour pouvoir lire ou écrire les programmes directement sur cette carte. Donc là j'ai déjà entré le programme dans un fichier qui s'appelle 1, donc on va charger le programme 1 et je fais OX vers le bas. Le programme est chargé. Je fais RISET. Si je lis en base 8, j'ai donc 0, 4 et 2, 6, et ici 7. 0, 6, 7. Examinez le suivant. 0, 7, 7. 0, 7, 7. 0, 7, 6. 0, 3, 3. 0, 3, 7. 0, 6, 2. 2, 0, 0. 0, 1, 6, 6. Donc le programme est bien entré. RESET. RUN. J'arrête. RESET. Et je vais examiner ce qu'il y a à l'adresse 128. Alors je vois que le résultat n'a pas l'air correct, mais je me suis trompé puisque j'ai mis non pas l'adresse 128, mais 129. Donc j'abaisse celui-ci. Examinez. Et cette fois-ci j'ai bien 1, 1, 0, 1. Ce que l'on a ici qui correspond bien à 13. Alors je vous montre comment vous pouvez faire ça de façon plus conviviale avec des outils en ligne. Donc je vais aller sur SIM 8085 donc qui simule un processeur 8085 qui est très proche du 8080. Ensuite vous tapez votre code. Je reprends celui de tout à l'heure. Et je vais faire assembler. Donc là vous retrouvez les codes en hexadécimal avec à côté les adresses. Vous avez à gauche les contenus des différents registres A, B, C, D, E, H, L. Le contenu des mémoires. Par exemple, je vais écrire tout à l'heure à l'adresse 80. Je peux ajouter une plage. Je vais mettre 80 à 90. Pour l'instant il n'y a rien à cette adresse. Et je vais lancer le programme pas à pas pour le débugger. Je vais afficher les registres. C est actuellement à 0. Donc si je lance la première instruction STC va mettre la retenue à 1. Ensuite on prend le complémentaire et donc on est sûr que la retenue sera à 0. Mettre 27 dans A. Donc il m'a mis 27 écrit au format hexadécimal. Donc on retrouve le 1B. Rotation vers la droite. On trouve D. D qui correspond bien à 13. Je vais regarder ce qu'il y a dans les mémoires. Il y a toujours 0 à l'adresse 80. Instruction suivante. Il m'a bien mis D à la position 80. Et le programme s'arrête. Une fois que votre programme fonctionne vous pouvez le copier. Et sur le site ASM80 on peut créer un nouveau fichier du type Intel 8080 que je vais appeler par exemple div 2 puisqu'on fait une division par 2. On colle. On a bien un fichier de type 8080. On compile. Donc il nous dit OK. Et on peut charger le fichier binaire. Donc vous l'enregistrez. Et enfin vous pouvez utiliser ce simulateur d'Alter 8800. Vous l'allumez. Et lorsque vous l'allumez vous pouvez charger un fichier binaire. Donc je récupère mon fichier. Ouvrir. OK. Reset. J'examine ce qu'il y a à l'adresse 0. Je retrouve mon 067. Suivant. 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 Je fais reset. Run. Stop. Reset. Et je regarde ce qu'il y a à l'adresse 128. Je retrouve bien 1101. Alors pour le moment on est capable de multiplier un nombre par 3 et d'ajouter 1. De le diviser par 2. et de lire ce qu'il y a à une certaine adresse dans la RAM. Voyons maintenant comment on va faire des tests et ce que l'on appelle des sauts. Pour ça on va utiliser un registre spécial qui s'appelle le registre d'état et qui va stocker des indicateurs suite à un calcul. Par exemple si on fait un calcul et que le résultat a donné 0 on a l'indicateur Z qui va passer à 1 pour dire qu'il y a eu un 0. S'il y a eu une retenue par exemple vous dépassez la valeur 255 il y a donc une retenue ou au contraire si vous faites une soustraction et que vous passez dans les négatifs automatiquement C va également passer à 1. Et on a également d'autres indicateurs par exemple S lorsque le résultat est négatif. Alors quelques exemples on imagine qu'on met 40 dans le registre A et qu'on va comparer cet accumulateur avec la valeur 40. Donc concrètement il va prendre la valeur qu'il y a dans le registre et il va soustraire la valeur qui est ici. J'ai 40 je soustrais 40 le résultat me donne 0 donc Z va passer à 1. Est-ce qu'il y a une retenue ? Non, je suis à 0. Est-ce que le nombre est négatif ? Non. Donc S va rester à 0. Deuxième exemple j'ai 50 dans A et je compare A avec 40. Donc 50 moins 40 ne me donne pas 0 donc Z est nul c'est-à-dire que le résultat ne fait pas 0. Est-ce qu'il y a une retenue ? Non. Est-ce que c'est négatif ? Non. Dernier exemple A vaut 40 je le compare à 50 40 moins 50 ne me donne pas 0 par contre 40 moins 50 me donne un nombre négatif donc automatiquement il va mettre à 1 la retenue et comme le résultat est négatif S est égal à 1 à partir de ces indicateurs on va pouvoir faire des sauts donc le premier c'est ce que l'on appelle un saut inconditionnel donc on lui impose d'aller à un endroit peu importe la valeur de Z de C etc sachant que ces endroits sont représentés par des petits drapeaux donc des labels par exemple ici on peut mettre un petit drapeau qui s'appelle fin ici on va pouvoir définir un drapeau qui s'appelle impair donc aller au drapeau impair aller au drapeau pair et on peut également faire des sauts donc jump si C est égal à 1 faire un saut si C n'est pas égal à 1 faire un saut si Z est égal à 1 faire un saut si Z n'est pas égal à 1 donc voilà ce que l'on peut trouver dans le manuel de l'alter 8800 donc JC pour faire un saut s'il y a une retenue JZ faire un saut si C est 0 avec à chaque fois le code de l'instruction pour JC et JZ et l'adresse qu'il faudra décomposer en partie basse de l'adresse et partie haute de l'adresse alors on va pouvoir se servir de ces sauts pour tester si le nombre est pair et tester si le nombre est égal à 1 alors pour savoir si un nombre est pair ou impair il y a plusieurs solutions une classique est de regarder le bit qui est le plus à droite si c'est 0 ça veut dire que le nombre est pair donc quand vous écrivez un nombre en base 2 par exemple 1 0 0 1 je suis sûr que ce nombre est un nombre impair pourquoi ? parce qu'il se termine par 1 inversement s'il se termine par 0 c'est un nombre pair donc première idée c'est d'utiliser l'instruction RAR donc pour faire une rotation des bits vers la droite comme on l'a vu tout à l'heure le bit le plus à droite va aller vers la retenue donc si le nombre est pair et bien on va avoir un 0 dans cette retenue et ensuite on pourra faire un saut en utilisant C autre solution c'est de faire un et logique entre l'accumulateur et 1 faire et 1 permet de récupérer le bit qui est le plus à droite donc si je reprends l'exemple de tout à l'heure 1001 si je fais un et avec 1 je vais récupérer le bit qui est à droite donc 1 et 1 ça fait 1 c'est à dire vrai et donc si j'obtiens 1 ça veut dire que mon nombre est impair et le drapeau Z va être égal à 0 pourquoi ? parce que le résultat ne fait pas 0 inversement si j'ai par exemple le nombre 1, 0, 0 et que je fais un et avec le 1 faux et vrai ça fait faux comme le résultat me donne 0 il va mettre l'indicateur Z à 1 donc lorsque mon nombre est pair Z va passer automatiquement à 1 et donc ensuite on pourra faire un saut en utilisant cet indicateur en Python vous écrivez tout simplement Z et 1 là vous obtiendrez 1 puisque 7 est un nombre impair 6 et 1 vous obtiendrez 0 alors comme exemple on va partir de n égale à 114 qui s'écrit 1 6 2 en base 8 et 7 2 en hexadécimal donc si on applique l'algorithme de Syracuse quand le nombre est pair on le divise par 2 quand il est impair on le multiplie par 3 et on ajoute 1 au bout d'un moment on arrive à 1 et à chaque fois il a fallu tester si le nombre était pair ou impair donc écrivons ce programme en Python mais avec l'idée de le transformer ensuite en assembleur 80 80 donc on a notre mémoire où pour l'instant j'ai mis 256 0 et à l'adresse 128 on va placer la valeur hexadécimale 72 c'est à dire le nombre 114 ensuite on doit répéter un certain nombre de fois donc là je vais faire une boucle infinie je lis je lis ce qu'il y a à la mémoire 128 je fais une copie de cette valeur dans B si en comparant A et 1 donc en faisant A moins 1 ça me donne 0 c'est terminé donc je fais break ça me permettra de sortir de la boucle tant que sinon je vais faire le élogique entre l'accumulateur et 1 et si A est égal à 0 alors Z va passer à vrai donc Z sera vrai quand A vaut 0 c'est à dire si mon nombre est pair comme j'ai modifié A ici A n'est plus égale à 114 mais on a regardé simplement le bit le plus à droite je récupère l'ancienne valeur de A que je remets dans A c'est pour cette raison qu'on avait fait la sauvegarde au-dessus si Z est vrai c'est à dire si on a obtenu 0 donc si notre nombre est pair dans ce cas-là je décale tous les bits vers la droite d'un rang je fais ma division par 2 et à la position 128 je mets la nouvelle valeur de A sinon il faut que je multiplie A par 3 et que j'ajoute 1 on l'a vu tout à l'heure on double le A on ajoute B donc je suis à 3A et j'incrémente le A donc j'obtiens 3A plus 1 et je mets cette nouvelle valeur de A à l'adresse 128 traduction en assembleur on récupère dans A ce qu'il y a à l'adresse 80 c'est la ligne qui est ici on met A dans B on compare A avec 1 donc il va faire A moins 1 et il va me changer Z si Z est égal à 1 ça veut dire que le résultat a fait 0 donc ça veut dire que A est égal à 1 donc je lui dis de faire un saut vers un label que j'appelle fin si Z est égal à 1 donc ce label je l'ai mis plus bas et c'est simplement arrêter le programme sinon on va faire un et logique avec 1 donc à nouveau il va me changer l'indicateur Z on copie B dans A pour récupérer l'ancienne valeur de A puisqu'ici on a modifié le A à cause du et logique si Z est égal à 1 c'est que mon nombre est pair c'est ce qu'on a dit ici si Z est vrai alors le nombre est pair donc plus bas on aura le label pair et sinon c'est que le nombre est impair donc on le double on ajoute B et on l'incrémente donc les trois lignes qui sont ici on stocke A à l'adresse 80 et on retourne à loop c'est à dire qu'on retourne au départ donc ici on avait la boucle infinie et on sort uniquement quand A vaut 1 on arrive au label pair où on va mettre à 0 la retenue on fait le décalage des bits vers la droite et on stocke la nouvelle valeur de A à l'adresse 80 et enfin on retourne à loop donc si j'assemble ce programme je vois les différents codes hexadécimaux ensuite je pourrais créer un fichier binaire et le tester avec le simulateur de l'alter 8800 donc j'ai déjà chargé le programme sur la carte micro SD donc c'est le programme numéro 2 auxiliaire vers le bas reset et je vais examiner ce qu'il y a donc à l'adresse 0 donc je vois ça ensuite je dois avoir 80 et 0 0 donc 80 c'est bien 1 0 suivi de 0 et ensuite je dois avoir que des 0 effectivement il n'y a que des 0 ensuite on transfère le contenu de A vers B on va comparer à 1 j'ai bien le 1 qui apparaît ici le programme a bien été entré je fais reset je me mets à l'adresse 128 et je vais placer 114 donc on a dit que 114 c'était 1 6 2 en octal donc je fais déposer reset run stop reset et je regarde ce qu'il y a maintenant à l'adresse 128 donc si tout va bien il a fait tout ce qui était ici et donc le dernier résultat doit être 1 donc en examinant l'adresse 128 je vois qu'il y a bien uniquement 1 pour que notre programme soit plus intéressant on va chercher le temps de vol c'est à dire le nombre d'étapes qu'il a fallu pour arriver à 1 et ensuite on cherchera le maximum qui a été atteint donc dans le cas de 114 il faut 33 étapes donc qui s'écrit 4 1 en base 8 ou qui s'écrit 21 en hexadécimal pour arriver à 1 alors comment on peut améliorer notre programme on va mettre le résultat à l'adresse 81 c'est à dire que lorsqu'on ira à l'adresse 81 on doit lire ici le nombre d'étapes qui est bien 0 4 1 donc le 41 en base 8 et à chaque étape on va lire ce qu'il y a à l'adresse 81 on va incrémenter A et remettre la valeur à l'adresse 81 comme A a été modifié on récupère l'ancienne valeur de A que l'on avait sauvegardée dans le registre B en version assembleur on va mettre 0 dans le registre A en utilisant l'instruction MVI qui veut dire move mais immédiatement donc mettre tout de suite 0 dans A ensuite stocker A c'est à dire stocker 0 à l'adresse 81 on a bien traduit cette ligne là charger le contenu de l'adresse 81 incrémenter A donc c'est ces deux lignes là et stocker A à l'adresse 81 et finalement récupérer ce qu'il y avait dans B et le remettre dans A à nouveau j'avais mémorisé le programme donc c'est le programme 3 auxiliaire vers le bas reset donc examine 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 next on a 0 qui correspond à ce 0 là STA 81 donc on retrouve bien le 80 avec le 1 l'adresse haute c'est 0 donc ici c'est 81 pour la partie basse et 0 0 pour la partie haute LDA probablement 80 et la partie haute et ensuite on enchaîne sur les autres instructions alors on va tester je me mets à l'adresse 128 examiner je tape à nouveau 114 qui en octal s'écrit 162 déposé reset je lance le programme j'arrête reset et je vais regarder ce qu'il y a on va donc aux adresses 80 et 81 en 80 j'ai 1 donc je suis bien revenu à 1 et en 81 j'obtiens ce nombre binaire qui est bien celui que je vous ai présenté tout à l'heure regardons maintenant comment trouver le maximum qui a été atteint donc si on reprend l'exemple de 114 on voit qu'au passage on est monté jusqu'à 196 donc attention il ne faut pas que le maximum dépasse 255 donc je vous montrerai tout à l'heure le programme qui permet d'aller jusqu'à 65 535 mais pour notre programme les valeurs ne doivent pas dépasser 255 donc le maximum à trouver doit être ici 196 qui s'écrit donc comme ça en base 8 ou en base 16 donc comment améliorer à nouveau notre programme précédent cette fois-ci on veut qu'à l'adresse 82 on lise le maximum donc 3 0 4 on va déjà récupérer ce qu'il y a à l'adresse 80 et remettre cette valeur à l'adresse 82 puisqu'évidemment le maximum vaut au moins 114 ensuite à l'intérieur de notre boucle une fois que l'on a multiplié notre nombre par 3 et ajouté 1 on va mémoriser A dans B récupérer la valeur qui est à l'adresse 82 et comparer le maximum précédent avec la nouvelle valeur que l'on vient de calculer donc on va par exemple faire la soustraction si le résultat est négatif ça veut dire que la valeur que l'on vient de calculer est plus grande que celle qui est actuellement à l'adresse 82 donc on vient de dépasser le maximum et dans ce cas là on sait qu'automatiquement il y aura une retenue donc C sera égal à 1 et donc on va écraser le maximum précédent pour mettre à la place A traduction en assembleur je récupère le contenu de l'adresse 80 et je stocke cette valeur en 82 ça ça correspond à cette partie je transfère le contenu de A vers B je récupère ce qu'il y a à l'adresse 82 je compare avec B donc il va faire le calcul A moins B et si le résultat est négatif C va passer à 1 si je n'obtiens pas 1 c'est que le maximum n'a pas été dépassé donc je peux retourner directement à loupe sinon je transfère B vers A et j'écrase le maximum précédent et ensuite je retourne à loupe donc pour 114 le temps de vol doit être de 33 le maximum doit être de 196 vous avez ici les écritures en binaire et voilà le début du programme sur un ruban perforé donc pour moi c'est le programme numéro 4 reset examiner donc il y a 5 LED allumés et celui-ci est éteint il y a les 5 LED allumés et à côté il est éteint pas suivant tout est éteint tout est éteint 2 éteint éteint allumé 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 tout est éteint etc donc je fais reset je vais aller toujours à l'adresse 128 je mets le nombre 114 donc en octale c'est 1 6 2 déposer et éventuellement j'efface ce qu'il y a aux adresses suivantes donc en 81 et en 82 en faisant déposer suivant donc là je suis en 81 82 voilà reset je lance le programme je l'arrête donc vous voyez que c'est instantané à chaque fois reset et je vais regarder ce qu'il y a aux adresses 80 on est bien revenu à 1 pour le temps de vol on a bien 1 0 0 0 0 1 et pour le maximum 1 1 0 0 0 1 0 0 vous trouverez en lien sous la vidéo quelques explications sur la version 16 bits où on a besoin de travailler sur 2 octets donc sur 2 cases et non pas sur une seule case je vous mets ici les valeurs à trouver lorsqu'on part de 27 donc le maximum est 9 232 et le temps de vol de 111 et vous pourrez en tant qu'exercice regarder quel est le maximum et quel est le temps de vol pour 639 sachant que ce sont des valeurs qui ne dépassent pas 65 535 alors je vous montre ce que ça donne donc je vais charger le programme numéro 5 donc voilà examiner suivant j'ai le programme qui est ici ensuite je vais à l'adresse 128 examiner et je vais taper 27 donc 0 3 3 déposer et je peux effacer les adresses qui suivent donc 0 à l'adresse 81 82 83 voilà et 7 je lance le programme donc voilà il est terminé quasi instantanément reset et je vais regarder ce qu'il y a à l'adresse 128 examiner donc on est bien revenu à 1 adresse suivante 0 comme on travaille sur 16 bits il y a la partie basse qui vaut 1 et la partie haute qui vaut 0 examiner le suivant on a 0 0 0 0 1 1 2 3 c'est toute la partie basse du maximum et pour la partie haute 0 0 1 0 0 1 la partie haute qui est là traduit en basse 10 on obtient 9232 et à l'adresse suivante on retrouve le temps de vol qui est égal à 111 voilà à bientôt 1 1 2 2 1